Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de dimanche soir. Soyez bénis. Un jour, je priais Dieu que cela me quitte à moi. Je prie Dieu que l'affaire des femmes, ça quitte à moi. J'écoutais l'émission Kangoka que j'ai eue par le bien d'un groupe qu'on a créé, un groupe d'église. Quand j'écoutais l'émission, je suis parti dans le témoignage du 7 et j'écoutais l'émission après le témoignage du samedi, Christ a commencé à prier. Il a demandé partout, on a mal de déposer dans nos mains. Et je n'ai pas vous menti, j'ai un mal virant dans mon anus, ça fait un an, je peux dire, ça ne va pas. Le bouton me fatigue et j'ai eu une infection pulmonaire depuis 2017. Ça s'en va, ça vient. L'alcool, j'ai arrêté depuis 2017. Aujourd'hui, je n'aime pas soit dépaqué, soit les odeurs me fatiguent. Et j'écoutais l'émission, j'ai fermé mes yeux, j'ai fermé mes yeux et l'esprit est descendu en moi. J'ai commencé à crier, laisse-moi, 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 quitte mon corps, je vais quitter, quitte mon corps. Oh, Kanguka ! Quelques heures après, l'esprit est quitté. Quand l'esprit est quitté, ma commande est rentrée, qu'elle est rentrée dans la chambre. Elle m'a dit, tiens, oui, quoi ? Je dis, ah, Kanguka a fait les merveilles. Elle sait quoi tu écoutais, j'ai eu l'émission. Quand j'ai remis l'émission encore, l'esprit est tombé en moi encore. Et ma voisine, je suis parti frapper sa porte. Je dis, oui, ma voisine, je suis parti, j'ai trouvé son fils. J'ai ressorti dans tous ces temps quatre pattes. Il n'y avait plus. J'étais en quatre pattes. Moi, monsieur, propre, j'étais dans la boue. J'ai commencé à écrire par terre. Les langues que je ne comprenais pas, j'ai commencé à parler en langue, prier pour les gens dans la cour. Parler des gens que je n'ai jamais faits. C'est que je ne sais pas de ces gens-là. J'ai parlé. Pour moi, Kanguka a fait des merveilles. J'ai décidé de rendre témoignage. Il y a une raison pour laquelle j'ai fait ce témoignage. Pour dire à tout le monde, donnant vie à Dieu. Tout le monde, donnant vie à Dieu. Dieu est vraiment là. Il existe par l'interception de l'équipe de Kanguka. Dieu existe. Dieu m'a délivré de tout impudicité. Tout, 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 tout ce qu'il n'y a plus. Je suis là, mais rien ne m'intéresse. Vraiment, Dieu m'a libéré. Je suis tellement content de ce que Dieu a fait pour moi. Chers amis, chers parents, donnons-nous vie à Dieu. Parce que Dieu existe. Il est vraiment là. Il est là. Donc, je remercie Christ et son équipe pour tout ce qu'ils font pour nous. Ils ne nous ont jamais vu, mais vraiment l'Esprit du Saint chaque fois sur nous. Je te remercie à Christ. Merci. Ceci est mon témoignage. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, les auditeurs de Kanguka. Je suis une Ivoirienne et je réside en Côte d'Ivoire. Je viens pour reconnaître la grandeur, la puissance, la bonté, l'amour du Dieu. Mais alors, je demande pardon à Dieu. Ah, il y a des témoignages qui duisent de 2021, 2022. Vraiment, ce n'est pas ma vie là. Je ne sais pas comment l'expliquer. En me voyant, on croirait que tout va bien. Mais ma vie conjugale, ma vie sentimentale, c'est compliqué. Quand je croisais un homme qui est bien, qui a l'intention de me garder, pour un oui, pour un non, et puis ça s'est refroidi. Alors, ta souffrance, je suis dans cette situation, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourtant, je prie. Et quand je dors, même en tout moment, des maris des nuits, des femmes des nuits, Je suis toujours en train de faire des relations nocturnes. Par moi même, d'autoprendre le visage de ma défunte me coucher avec moi. Je ne comprends pas. Partout où je parle, mais sur ma couche, je suis de fermer les yeux. Surtout, j'avais des hommes que je ne connais même pas de visage. Souvent, je suis dans des forêts. Une fois sur ma couche, c'est un mensonge. On m'a chargé. Là vient du but. Et le sang, la couche. Je pleure. On m'a dit d'envoyer ça dans un endroit. Les gens, les bouchers que j'ai trouvés là-bas. Une femme qui était à côté, elle dit, « Eh, elle vous a fait quoi décharger là ? » Le boucher, il y a un carton un peu. Je me suis réveillée. On m'a dit de m'aimer mes pieds sans me jeter dans un endroit où je ne vois quelque part nulle part. Tout est noir. Il est fou, maintenant, à m'envoyer de mes pieds jusqu'où c'est la tête seulement. Il se réveillait dans les pleurs. Il dit, « Eh, Seigneur ! Eh, Seigneur ! Eh, Seigneur ! » Et une fois, je continuais toujours d'écouter Kankoka. Au départ, j'étais léger. Et puis, quelques temps après, je suis devenu lourd. Il y a plusieurs personnes à moi. Mon ami qui m'a envoyé l'audio, je voulais expliquer. Il dit, « Je continue. » Je suis toujours dans Kankoka. Toujours dans Kankoka. Un jour, j'ai pris la croixade de Lomé. Je suis tombé dessus comme ça. J'ai suivi ça en pleine journée. J'étais sur la maison. Je vous tiens que j'ai misé 1m74. Mais avec ma taille là, qu'elle a dit de tourner le septième tour et puis de crier. Quand j'ai fait ça, je me suis retrouvé au sol. J'ai vomi. J'ai vomi. J'ai rompu comme ça. Et puis, j'attends. Je croyais comme... C'est comme si j'en avais des bagues dans mon doigt. Je dis, il a gagné. Jusqu'à comme les enfants devaient rentrer. J'ai rompu jusqu'à devant la porte, comme un serpent. Et puis, l'audio est fini. J'ai arrêté. Luit fois encore, j'écoutais encore. Autre dieu, il a dit à toutes les personnes qui ont été empoisonnées. Ils ont vomi. Mais ce que j'ai rendu, c'est noir de l'eau de chabot. J'ai dit, Seigneur, merci. Et on m'a dit qu'il y a un esprit, il y a une vieille femme qui appuie dans mon corps. Donc, on me voit. Je parais plus vieille que ce que je suis. Et une nuit, je venais d'écouter Kanguka. Je ne dormais même pas. Mes frères et sœurs, je ne dormais même pas. C'est comme quelqu'un venait se lever mes deux pieds. Et puis, quand même, mané au vide, un sac de riz. C'est comme ça. Je vois où il me secoue jusqu'à ce que la chose a comme du sac. Et puis, ça sent froid. J'ai dit, mon Dieu, je bénis ton nom. Kanguka a fait trop de choses pour moi. Je ne savais pas que j'avais la sécheresse vaginale. Donc, je ne savais pas que c'était une maladie. Qu'elle a dit, c'est qu'il y a une femme qui a la sécheresse vaginale. Elle ressort à la délivrance. J'ai commencé à venir. Dieu m'a délivré de la constipation. De combien de années? Plus de 30 ans. 30 ans, mes frères et sœurs. Plus de 30 ans. Vraiment, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais même pas comment terminer. Je suis tombée malade. Malade. Il se suffit d'y arriver. Vomissement. Il y a deux jours, trois jours. Non. On ne pouvait plus me reconnaître. Les enfants m'ont amené à l'hôpital. On arrive là-bas. On me dit, après l'hépographie, je souffre d'une hernie umbilicale. Et on t'a m'opérée. On était déjà 16 ans. De 16 ans à 18 ans, je devais trouver 300 000. Il était déjà nuit dans la panique. Le médecin dit, si d'ici 18 ans, on ne l'opère pas, je passe. Et c'est comme ça, les enfants, comme ça, appelaient partout. On appelle ma sœur qui vit dans une autre ville. Elle appelle, elle dit non. On dit de sa camarade qui est à l'hôpital, d'une autre ville, dit, si on peut me faire venir là où elle se trouve, on peut faire l'opération. Et après, on verra le reste. Mais quand on m'a quitté Abidjan pour aller à Théasale, il était déjà 20 heures. C'est comme ça, on a pris une voiture pour m'a déposé à Théasale. Mais j'étais déjà méconnissable. Et Dieu qui est Dieu, je priais du Seigneur. Déjà, on m'a déjà opéré pour l'appendicite. Mais autre opération, non. Mais frères et soeurs, on arrive à l'hôpital. Après les amers, les médecins révèlent qu'on ne voit pas de trace d'hernie ambiviale, qu'il n'est pas question de m'opérer. J'ai dit, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est comme ça. Les médecins traitants, ils se sont mis sur moi. En tout cas, tout ce qui pouvait me remonter pour que je revienne, ça a été fait. Dieu avait dit, a préparé tout. Si je ressens bien, on allait m'opérer. On ne sait pas ce qu'on allait faire. Mais Dieu a changé le diagnostic. Et je lui rends grâce. Je lui dis merci. Je lui dis merci. Je lui dis merci pour ce bienfait. Oh, les mots me manquent. Les mots me manquent. Aujourd'hui, c'est fini. La racine a été déjà coupée. Je bénis le Seigneur. Dieu m'a délivré. Dieu m'a accordé la stabilité. Je dis merci. Merci à tous ceux qui ont témoigné. C'est grâce à vos témoignages-là. Aujourd'hui, j'ai eu le courage de donner mon témoignage. Mais j'ai eu la force de rendre mon témoignage. Je bénis tous ceux qui ont témoigné. Je bénis Christ et son staff. C'est quelqu'un que je ne connais pas. Il ne me connaît pas. Mais cette prière m'atteint jusque là où je suis. Cette prédication me fortifie. Parce que j'étais la reine. La reine de ceux qui se lamentent. Aujourd'hui, je prends les choses simplement. Quand ce n'est pas encore arrivé, j'ai dit que la volonté de Dieu s'en fait. Alors, tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Kankouka, les partenaires, ceux qui intercèdent, toutes ces personnes-là, de prendre de loin que la grâce de Dieu soit sur vous, que Dieu vous fortifie, qu'à travers vous, à travers les missions Kankouka, que tous ceux que le diable emprisonne soient libérés. Je rends grâce et je vous dis merci. Merci à Dieu pour ce qui fait que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Je suis. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Shalom. Je viens pour témoigner la grandeur de Jésus-Christ dans ma vie, les bienfaits de Dieu. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a toujours eu à manifester dans ma vie, sa grandeur dans ma vie. Mais cette fois-ci, moi-même, je n'ai pas compris, je n'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. J'ai d'abord eu Kankouka par le biais de ma tante, la petite soeur ma mère. Je suis camerounaise, une camerounaise. Je réside au Cameroun, à Yaoundé. J'ai reçu d'abord Kankouka par le biais d'une tante. J'ai demandé à mes enfants de me télécharger, m'ont téléchargé. Je suis tombée dans un mauvais groupe. Et ça m'a découragée. J'ai supprimée. J'ai oubliée. Après, et sans vous mentir, bien-aimée, j'avais déjà fait des années, sans parler à ma grande soeur. Tout d'un coup, je me suis dit qu'à tort ou à raison, je devais demander pardon à ma grande soeur. Je suis passée par une de nos cousines. J'ai demandé pardon à ma grande soeur. Et tout d'un coup, elle a commencé à m'envoyer les audures. Dès que j'ai commencé à suivre les audures, bien-aimée, c'était au mois d'octobre 2022, j'ai suivi l'audure. J'ai eu une espèce de palude, de frisson, de vouloir vomir, des nausées, vouloir aller aux petits coins, de fatigue. Je ne me rappelle plus de quoi. Je suivais les témoignages. Et à chaque témoignage, n'importe quel témoignage, même si ce n'était pas mon problème, je disais Amen. Amen, je reçois. Amen, Jésus-Christ, je reçois. Amen, Jésus-Christ, je reçois. Sans vous mentir, bien-aimée, moi, le mot me manque pour qualifier la grandeur de Jésus, de Dieu Tout-Puissant dans ma vie. Dieu a manifesté dans ma vie à un niveau où je suis redevable, Oh, Tout-Puissant. Je ne vous manque pas. Je n'ai jamais demandé quelque chose aux Tout-Puissants et je n'ai pas reçu. Je suis quelqu'un qui a eu un enfant très difficile, très compliqué, très difficile et très compliqué. Alors, je me rappelle seulement qu'il s'agissait des maladies et des empoisonnements. J'ai fait trois jours de vomissements et des diarrhées. Je ne comprenais rien. À chaque fois, dès que je mêle au Dieu, je vais aller au petit coin, je vomis, je ne comprenais rien. Après, j'ai posé le problème à ma grande-tœuvre, mais cette prière, je ne comprends rien. Il suffit que je mette la prière, je sens comme le palu, je sens comme les frissons. Elle me dit que tu as eu une délivrance. Et c'est comme ça par la suite, à chaque fois que je mêle, je baille, les larmes coulent, je baille, les larmes coulent, je baille, les larmes coulent, je baille, les larmes coulent. Dieu est grand. Kanguka est bien au Kanguka est bien. Kanguka a donné ma part. J'ai été délivrée de plusieurs mots. J'ai été délivrée des lamentations. J'ai été délivrée des empoisonnements, des nourritures de nuit, des choses qui m'arrivaient, qui ne m'arrivent plus. persévérez, continuez. Tout le monde suit Kanguka chez moi maintenant, mes enfants, tout le monde, tout ce qui est autour de moi. J'ai aussi pris la prière, j'ai donné à un de mes amis, étant en chômage. Il a eu les difficultés à son travail. Il était principal d'un établissement. Il a eu les difficultés à son travail. Oui, il a été licencié. On lui devait jusqu'à trois ans. Quand j'ai envoyé le premier au Dieu, il m'a dit, « Toi encore, cette histoire sordoue avec les églises, tu es partie prendre ça ? » Il est monté, il s'est décédé. Il a dit que « Suis d'abord. Suis d'abord. » C'est comme ça qu'avant un mois, il a commencé à suivre. À chaque fois qu'on m'envoyait, j'envoyais aussi sa part. À chaque fois qu'on l'envoyait, pour moi, j'envoyais aussi sa part. C'est comme ça qu'un matin, il me dit qu'il est chez lui. On l'appelle. Que tu fais quoi ? Pour le moment, je suis au chômage, je suis à la maison. C'est là où on l'appelle. Est-ce que tu peux venir voir un truc à faire ici ? C'est comme ça qu'il obtient un travail. Bien aimé. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Je bénis le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui m'a permis d'abord d'avoir le cœur net, me réconcilier avec ma sœur et qui a permis à cette dernière de m'envoyer les autres dieux. Et j'ai cru en ces autres dieux. Je bénis l'équipe. Je bénis Christ, sa famille, sa femme, ses enfants, son entourage. Je rends grâce à Dieu. Je bénis tous les gens qui ont témoigné. Je bénis tous les membres. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je suis une béninoise vivante au Bénin. Je viens rendre mon témoignage car le télèque des amis est merveilleux. J'ai reçu Kanguka en 2020 par le biais d'un ami. Depuis lors, j'ai pris go. J'ai donc décidé de faire un chute. 29 heures, j'ai commencé par les louanges, les adorations, la prière. À un moment donné, l'esprit me dit d'écouter une prière d'un samedi. J'ai donc choisi au hasard une prière. J'ai commencé par écouter les témoignages. Tout de suite, j'étais plongée dans un sommeil. Et je me suis souvenu qu'il y avait un monsieur qui avait témoigné et il disait qu'il écoutait les témoignages qu'il avait commencé par somnoler. Je me suis donc levée. J'ai écouté les témoignages jusqu'à la fin. L'homme de Dieu a pris la parole et disait « Ayez foi. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. » J'ai donc mis une mère sur ma tête et l'autre sur le cœur et je disais « Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi. J'ai besoin que tu m'accordes la puissance spirituelle qu'il faut. Quand l'homme de Dieu a dit « Il y a un enfant qui a été attaqué par les esprits maléfiques. J'ai commencé à trembler. Ma tête a commencé à secouer. La voix ne faisait que parler à moi. La voix ne faisait que parler à moi. Quand la prière est finie, j'ai remis encore la prière. Il y avait toujours les manifestations jusqu'au point où j'ai commencé par tousser. Je toussais, je toussais, je toussais. Quand les voisins sont rentrés dans la chambre, ils ont su que j'écoutais les missions Kangoka, ils sont partis. Je ne faisais que tousser, 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 jusqu'à ce que les crachats ont commencé par sortir. J'ai constaté qu'il y avait du sang. Et quand la prière est finie, il y avait encore une autre série de Kangoka qui passait, les témoignages, j'étais allongée par terre et je me tirais. Je faisais les mouvements comme un serpent. Je me tirais, je me tirais jusqu'à un moment donné où tout était devenu calme. Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant pour cette délivrance. Notre Dieu, il est vivant. Il est dans Kangoka. Je bénis toute l'équipe Kangoka. Je bénis sa famille, ses enfants. Je remercie le Dieu Tout-Puissant. Je remercie Je suis. Je remercie tous ceux-là qui ont eu à témoigner depuis l'ouverture de cette émission. Je vous remercie que Dieu nous garde, qu'il nous comble et qu'il délivre tous ceux-là qui ont encore besoin de sa puissance. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom à toute la famille Kangoka. Je viens rendre grâce à Dieu. Dieu m'a fait du bien à travers Kangoka. J'ai reçu Kangoka à travers une grande soeur qui est venue nous parler que Kangoka l'a fait du bien. Et c'est suite à ça que j'ai dit « Ah, voilà, je vais commencer. » Et c'est lors de ça que j'ai commencé à suivre Kangoka. Ça fait maintenant plus de dix ans que je souffre de maux de dos et de vendre. Et lors de la prière du samedi, Christ a dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui souffrent de maux de dos. En même temps, j'ai saisi cette parole. J'ai dit « C'est moi, je fais partie de ces gens. » et j'ai soulevé ma main-bauche et j'ai dit « Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. » En même temps, j'ai commencé à bailler, à bailler, à transpirer, à trembler, à crier, à crier, à bailler, à bailler, à transpirer. Et quand la prière est finie, j'ai remis encore l'audio. Les mêmes signes, j'ai commencé à bailler, à bailler, à transpirer, à trembler, à trembler, à pleurer, à pleurer, seul dans la chambre comme ça. Et quand c'est fini, j'avais tellement mal au dos que je n'arrivais même pas à bien m'asseoir ni bien me coucher. Et quand la prière est finie, la douleur a commencé à cesser un peu, un peu, un peu, un peu. Lors de la semaine, la douleur a disparu. Et j'avais mal aussi au ventre, la remontée gastrique. Depuis ce jour, tout ce que je ne pouvais pas manger, je mange maintenant et je dors sans problème. Je viens rendre grâce à Dieu. Chaque fois, je pleurais, je pleurais. Je disais à mon âge, je suis une jeune dame de 41 ans, j'ai trois enfants. J'ai dit moi, à mon jeune âge, ça fait plus de 10 ans et je souffre comme ça. J'ai dit non, j'ai arrêté tout cela. J'ai arrêté et j'ai changé ma manière de prier. Vraiment, dans Kankouka, il y a Dieu dedans. Moi qui ne croyais pas, moi qui doutais, moi qui pleurais, chaque fois, vraiment, il y a Dieu dans Kankouka. Je suis guéri. Dieu a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup à travers mon mari, à travers mes enfants. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens de dire merci à Dieu de m'avoir délivré. Merci à Christa. Merci à sa femme. Merci à l'équipe de Kankouka. Shalom, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment béni.